L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Une douce invitation, le 1er mars. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Hébreu 4, verset 16 Après avoir appelé l'attention sur un Sauveur capable de compatir à nos faiblesses, l'apôtre dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Or, un trône supposant nécessairement un royaume, le trône de la grâce représente le royaume de la grâce. Les dons de Dieu en notre faveur sont sans limite. Le trône de la grâce est pour nous le plus grand centre d'intérêt, car il est occupé par celui qui a permis que nous appelions « Père ». Par son intercession, celui-ci nous réintroduit auprès de Dieu en qualité de fils et de fille. Le Christ intercède en faveur de ceux qui l'ont accepté. Par ses mérites, il leur donne le pouvoir de devenir des membres de la famille royale, des enfants du roi des cieux. Notre Père montre son amour envers le Christ, qui a donné son sang pour notre rançon, en acceptant pour « amis » les amis de celui-ci. Dieu est satisfait par l'œuvre expiatoire accomplie. Il est glorifié par l'incarnation, la vie, la mort et la médiation de son Fils. Dès que l'enfant de Dieu s'approche du propitiatoire, il devient aussitôt le client du grand avocat. À ses premiers soupirs de contrition et à sa première demande de pardon, le Christ embrasse sa cause et présente sa requête au Père comme si c'était la sienne. Lorsque le Christ intercède pour nous, le Père ouvre tous les trésors de sa grâce pour que nous les approprions en bénédiction. Le Christ nous dit « Demandez en mon nom. Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé. Servez-vous de mon nom. Vos prières seront efficaces et le Père vous accordera les trésors de sa grâce. C'est pourquoi, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Jean 16, verset 24 Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org Sous-titrage ST' 501